Alors, lorsque quelqu'un vous a blessé, il est très courant que vous ne sachiez pas vraiment quoi répondre. Parce que le plus souvent, lorsqu'on a été touché, lorsqu'on a été impacté par quelque chose, tout de suite on se sent bloqué, on n'arrive pas vraiment à exprimer notre affect. C'est vraiment une question qui revient très 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 souvent dans les coachings et j'aimerais vous apporter des éléments de réponse aujourd'hui parce qu'en ce moment je travaille la prochaine formation qui va sortir dans les jours prochains sur comment guérir ses blessures émotionnelles, comment se reconnecter à son enfant intérieur. Et ça c'est vachement important et ça va être déterminant pour la suite, pour vos relations. C'est hyper important que vous soyez en pleine possession de vos moyens et qu'avant tout vous arrêtiez de subir les attaques de l'extérieur et que vous puissiez vous faire respecter. Pour vous faire respecter, pour que vous puissiez vous faire entendre, il faut avant tout que vous vous respectiez vous-même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement que dans votre vie relationnelle, dans votre vie sociale, dans votre vie affective, tous les moments où vous vous sentez agressé, il va falloir prendre le réflexe de revenir en soi et d'aller chercher en soi ce qui a été blessé. En d'autres termes, vous devez prendre l'habitude, c'est une hygiène de vie, vous devez absolument prendre l'habitude dans votre vie de vous reconnecter à ce qu'il y a à l'intérieur de vous, à toutes vos blessures, c'est-à-dire dans toute votre histoire. C'est reprendre quelque part votre épistémologie, c'est-à-dire toute l'histoire de votre vie et de vraiment conscientiser les blessures qui vous ont affecté et qui ont fait qu'aujourd'hui vous avez une armure. Pourquoi vous avez du mal à répondre lorsque vous vous sentez agressé dans un contexte familial, dans votre couple ou par vos collègues de travail ? Qu'est-ce qui fait que vous avez du mal, en tout cas, à répondre directement ? Le plus souvent, lorsqu'on a été blessé, on a mis en place une armure. Quelqu'un qui a été rejeté a mis l'armure du fuyant, c'est-à-dire qu'il va tout faire pour fuir le conflit. On l'a vu dans la précédente vidéo. Pourquoi il veut fuir le conflit ? Tout simplement parce qu'en évitant de s'exprimer, en évitant de prendre sa place, on évite le danger. On évite le danger d'être rejeté. Une personne qui a une blessure d'abandon, elle va mettre en place le masque de la dépendance, c'est-à-dire qu'elle va mettre en place plein de mécanismes de dépendance par rapport à son entourage pour éviter d'être abandonné. Donc tout ça, ce sont des postures, ce sont des masques, ce sont des armures que l'on met pour se blinder, pour éviter de souffrir. Et le plus souvent, et je le comprends, c'est quelque chose de délicat, c'est quelque chose que tout le monde est amené à vivre. Moi-même, je bosse à fond sur moi, sur mes blessures, encore plus en ce moment, puisque je travaille vraiment le sujet, et je m'aperçois à quel point c'est challengeant, c'est challengeant de se mettre à nu, de se mettre comme ça à découvert vis-à-vis des autres. Mais ce qui va vraiment vous aider, c'est de vraiment intégrer les émotions qui sont présentes en vous. Être au courant de vos émotions va vous permettre de ne plus traiter le sujet uniquement avec votre mental. Et ça, c'est vraiment un piège. Parce qu'à chaque fois qu'on ne sait pas quoi répondre face à une attaque verbale d'une autre personne, on essaie de trouver une stratégie. On va essayer de réfléchir, d'intellectualiser, de se demander quelle est la meilleure manière de répondre à cette personne. Sauf que lorsqu'on fait cela, on pense à froid. C'est-à-dire qu'on se coupe de nos émotions et on n'arrive plus à réfléchir de manière complète. Lorsque ton esprit est coupé de tes émotions, quelque part, il ne va pas pouvoir créer une réponse appropriée, une réponse qui va être vraiment fertile de solution par la suite. Donc, la meilleure chose que tu aies à faire lorsque tu te sens attaqué verbalement par une personne, que ça peut être vraiment une personne très proche dans ton cercle intime, ça peut être ton compagnon ou ta compagne, ça peut être tes parents, ton frère ou ta sœur, ou de manière un peu plus large, ça peut être tes collègues de travail. C'est de ne surtout pas attendre. C'est de ne surtout pas attendre et de laisser accumuler toutes ces frustrations. Parce qu'au bout d'un moment, tu connais le processus. À force de remplir le vase, au bout d'un moment, le vase déborde. Et quand le vase déborde, tu ne contrôles plus rien du tout. Et quand tu ne contrôles plus rien du tout, en fait, ce sont les émotions qui prennent le contrôle. Donc, l'idée ici, c'est toi-même de reprendre le contrôle. C'est de prendre le temps tous les jours de sonder à l'intérieur de toi des choses qui ont été blessées. Tu comprends ça ? C'est vraiment de prendre en charge ces choses qui ont été blessées pour pouvoir leur apporter une réponse par toi-même. Donc, je vais essayer d'être un petit peu plus concret parce que là, quand je m'entends parler, je trouve que c'est un petit peu flou. Ce que je veux te dire par là, c'est qu'on trame tous des blessures. Moi, j'ai une grosse blessure de rejet, une grosse blessure d'abandon. Et au quotidien, je prends le temps d'être bienveillant par rapport à ces émotions-là, par rapport à ces blessures-là. Et le plus souvent, quand on se met en colère par rapport aux autres, lorsqu'on se met en retrait ou lorsqu'on prend la décision de couper complètement les ponts par rapport à certaines relations, c'est pour éviter de souffrir. Donc, l'idée ici, c'est que tu te pardonnes de ressentir des choses désagréables. Et c'est vraiment quelque chose qui revient très souvent. Lorsqu'on souffre d'une blessure, on a du mal à se pardonner de cette blessure. Donc, la première chose, c'est de l'accueillir. Accueille cette blessure. Ne la juge pas. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Et essaie de comprendre vraiment ce que cette blessure est là à te dire. Qu'est-ce qui a été blessé chez toi ? En quoi cette blessure te déstabilise ? En quoi elle te fait mal ? Et de quelle manière tu peux y répondre ? Alors, je sais que ce n'est pas facile. Je sais que c'est contre-intuitif même. Il n'y a pas vraiment de recette magique à cela. Vous pouvez même lire les livres de Lise Bourbeau sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. On s'aperçoit qu'elle fait un descriptif très détaillé de chacune des blessures. Mais il n'y a pas vraiment de solution pratique, idéale à mettre en place. La meilleure chose que vous ayez à faire, je me répète, c'est d'accueillir de manière absolument inconditionnelle ce qui vous a vraiment impacté de l'intérieur, ce qui vous a vraiment blessé. Dès lors que vous êtes dans l'accueil, vous êtes déjà dans une posture beaucoup plus bienveillante. Et lorsque vous allez écouter cette blessure, lorsque vous allez voir vraiment ce qui a été blessé, c'est à partir de ce moment-là qu'on entre en communication avec cet enfant intérieur. Il n'y a rien d'ésotérique absolument dans tout ça, il n'y a rien de perché du tout. C'est juste cette partie de notre identité, c'est le noyau même de notre identité qui est notre enfance. On peut s'imaginer comme un fruit, comme une pêche, c'est le noyau qui est à l'intérieur de soi. Eh bien, quand bien même on est adulte, qu'on est 20, 30, 40, 50 ou plus, ce noyau est toujours présent. Et ce qui va faire que tu vas te retrouver émotionnellement apaisé, beaucoup plus équilibré, c'est tous les jours d'entrer en contact avec cet enfant intérieur, d'entrer dans une certaine forme de dialogue, sans partir dans des trucs gnangnans, sans partir dans des trucs perchés, mais simplement de te reconnecter à ce cœur émotionnel et de lui demander de quoi il a besoin. De quoi as-tu besoin pour aller mieux ? Au début, ce n'est pas évident, mais à force de prendre cette habitude de demander quels sont les besoins auxquels toi tu peux répondre en tant que parent, c'est-à-dire prendre la place de tes parents, puisque maintenant que tu es grand, c'est à toi de répondre à tes propres besoins, donc dans quelle mesure tu peux reparenter cet enfant intérieur ? J'ai beaucoup parlé de reparenting, c'est un concept qui permet juste de prendre cette responsabilité de nos douleurs, de nos blessures, pour pouvoir y répondre. Personne ne peut répondre à ta place, à tes blessures, c'est ta responsabilité. Combien même tu as vécu la pire des injustices, combien même tu as besoin de réparation de la personne qui a pu te blesser, la première chose à faire, c'est d'abord toi, te pardonner de ressentir ça, déculpabiliser, et commencer à prendre en charge cette blessure. Une fois que tu as pris en charge cette blessure, une fois que tu réponds à tes besoins, une fois que tu fais de ton mieux pour retrouver un équilibre, t'apporter de la douceur, de la bienveillance, c'est le moment d'aller parler à la personne qui t'a blessé et de lui parler calmement. Non pas en visant, en l'atteignant, en l'attaquant dans son identité de personne en tant que telle, mais simplement en pointant du doigt son comportement, les phrases blessantes qu'elle a pu avoir vis-à-vis de toi. Si tu l'attaques directement dans son identité, cette personne ne sera plus en mesure de communiquer avec toi, elle va se sentir agressée. Et c'est très souvent ce qui se passe lorsqu'on a trop laissé une blessure s'envenimer, on laisse les choses s'accumuler en soi jusqu'au moment où on ne contrôle plus rien et là on devient un peu incontrôlable et on peut devenir extrêmement blessant. Donc, l'idée c'est de vraiment toi-même prendre la responsabilité de cette blessure, même si cette blessure a été provoquée par l'extérieur, la prendre en charge, la soigner, t'occuper de toi, et ensuite aller discuter avec cette personne. C'est vraiment quelque chose qui revient très souvent dans les coachings. Des personnes qui se sentent persécutées parce que leur entourage se moque d'eux. Parce que moins tu assumes une blessure, ça c'est vraiment terrible, moins tu assumes quelque chose qui t'a blessé, plus tu deviens une proie facile par ton entourage parce que limite ça clignote sur ton front en fait. Et plus ça clignote sur ton front, plus les autres ont envie de taper dessus. Alors, j'imagine que dans les commentaires, certains vont dire que la nature humaine est vraiment sans pitié, etc. C'est juste un mécanisme humain. Et tu sais, le plus souvent, lorsque tu as une blessure que tu n'arrives pas à guérir, une blessure contre laquelle tu es en guerre, parce que tu ne veux pas assumer le fait que tu aies été rejeté, parce que tu ne veux pas assumer le fait que tu aies été abandonné, le pire dans tout ça, c'est toi qui deviens le bourreau, parce que c'est toi qui va faire vivre cette même blessure aux autres, parce que tu n'as pas su la résoudre. Elle fait donc partie de ton fonctionnement. Donc, plutôt que d'envenimer la situation en toi et autour de toi, prends un petit peu de temps, prends un petit peu de recul, essaie de prendre de la hauteur par rapport aux choses, essaie de sortir de cette culpabilisation, mais au contraire, fais de ton mieux pour déculpabiliser. Ce n'est pas de ta faute si tu ressens ça. En revanche, petite nuance, tu es responsable de ton ressenti. Et tu n'as pas besoin d'être un psy, tu n'as pas besoin d'être un coach, c'est simplement une hygiène de vie. Tout comme tu prendrais soin de ton corps, tout comme tu prendrais soin de ta peau, de tes cheveux, de je ne sais quoi, de tes dents ou de ta santé de manière plus globale, eh bien, pour ce qui est de ton équilibre psychique, c'est exactement la même chose, c'est à toi de te prendre en main. Alors évidemment, tu peux te faire aider, je fais partie de ces personnes qui proposent des coachings, si ça t'intéresse, on peut travailler ça ensemble, tu as les liens sous la vidéo, mais tu peux avoir avant tout cette hygiène de vie avec toi-même, et apprendre à te considérer autrement, apprendre à te regarder avec plus de douceur, plus de bienveillance, et prendre en charge ton équilibre. Ne pas t'identifier à tes blessures, mais au contraire, être cette personne qui décide de venir guérir ces blessures. Voilà, je pense t'avoir tout dit, je vais faire plusieurs vidéos sur cette thématique-là dans les prochains jours, et très bientôt, je vais te proposer tout un programme dédié à cette problématique. Je te remercie beaucoup, tes retours sont toujours très intéressants dans les commentaires, dès lors que ça reste respectueux, et dès lors, je le répète, qu'on n'est plus dans cette complaisance permanente dans la douleur. Ce n'est pas toi contre le monde, le monde ne cherche pas à te nuire, simplement, tu as probablement des choses à régler avec toi-même. Et c'est en ça que je te propose de t'accompagner, soit en coaching, soit en t'apportant des solutions à travers un programme très prochainement. Je te remercie beaucoup pour ton attention, je te dis à très vite, et prends bien soin de toi. et prends bien soin de toi.